Je suis parti vivre sur la route à vélo il y a deux ans, avec quelques bricoles dans mes sacoches. C'est un choix de vie très inspiré d'un film des années 70 qui s'appelle l'an 01. J'ai été prof pendant dix ans de physique chimie, en collège, donc en prison pour gosses. Je me suis amusé à faire le geôlier qui leur montre comment on trafique les serrures, comment on soudoie les autres geôliers, etc. Mais voilà, j'avais beau leur montrer, il y revenait à chaque fois. Et donc, à un moment, je me suis dit, il faut montrer l'exemple, il ne suffit pas de le dire et de l'expliquer, il faut le faire, le faire à fond, et je l'ai fait. Les relations marchandes, ça ne m'intéresse pas. Aller travailler, travailler, il faut comprendre ce mot, son histoire. Non, je refuse de travailler, je veux bien faire plein de choses, je veux bien faire des efforts, ce n'est pas le problème, mais je ne veux pas travailler. Pour pouvoir acheter ou vendre, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà, moi je vis sur la route et je vis des relations humaines et pas des relations marchandes. Et je fais des efforts, mais je ne travaille pas. Et je vis bien comme ça. Tous les jours, je demande un bout de pain, un fruit en allant toquer chez des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas. Et puis, il y en a qui ont envie d'en savoir un peu plus et qui m'emmènent dans leur univers. Et puis, il se passe quelque chose et puis quand je repars, ils m'ont nourri, ils m'ont logé et ils me remercient. Le fait de proposer une rencontre avec quelqu'un qui a osé faire un choix de vie décalé, ça nourrit les gens. En fait, c'est une autre manière de le faire, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'éducation. Éduquer et d'outcherer, mener à l'extérieur, sortir des habitudes. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que du coup, on n'impose pas un rapport hiérarchique. J'arrive avec mon histoire, les gens piochent là-dedans ce qui les intéresse. Mais je ne prétends pas détenir une quelconque vérité, juste un témoignage. Je ne vis plus dans la frustration. Je me suis débarrassé de beaucoup de peur. Je me sens léger. Je dois transporter environ 70 kilos de bagages. Plus le poids de mon corps et de mon vélo. Et je me sens léger. Je suis parti avec énormément d'appréhension. J'avais peur de plein de choses. Je ne savais pas comment j'allais gérer la nourriture, l'hiver, la solitude. Et là, je vis serein. Il y a les progressivement. Moi, j'ai commencé à apprendre à faire du vélo au quotidien. Et puis après, je suis parti l'été. J'allais dans les magasins acheter de la nourriture. Mais j'ai appris à me poser au bord de la route. Trouver un coin de forêt sympa, etc. Et être bien dans ce mouvement lent. Et quand ça, ça a marché, c'est là où j'ai décidé que la rentrée suivante, je ne la ferai pas. Donc oui, en y allant par étapes, on trouve les solutions. Parce qu'effectivement, s'il y a trop de problèmes d'un coup qui se posent, ça casse les pattes. Je suis très étonné de voir à quel point... Enfin moi, je ne suis pas parti comme ça en me disant « j'ai prêché de... » Non, juste j'ai essayé d'expliquer qu'on pourrait vivre autrement, etc. Et ça a du mal à se mettre en route. Et je me suis fatigué à essayer d'expliquer ça et de le mettre en route. Et juste moi, j'arrête. Je ne pensais pas rester en France. Je m'étais dit qu'en partant à l'étranger, en n'ayant plus la possibilité de verbaliser les choses, ça serait beaucoup mieux. Puis en fin de compte, j'ai fait les mille premiers kilomètres très rapidement. Le quinzième jour, j'étais déjà à Lyon. Et puis quand je m'étais suffisamment éloigné des endroits que je connais, des gens que je connais, je me suis dit « bon, là, c'est le moment de ralentir, de trouver mes repères dans ce mode de vie-là. » Et donc j'ai laissé les premières rencontres un peu plus longues s'installer. Au lieu de partir dans l'heure, je suis resté une nuit ou deux chez des gens. Je passe les petites vitesses, j'avance tout doucement. Je suis passé par l'école pyrénéen, où passe le Tour de France, où ils sont là, sur leur vélo avant. Et moi, j'y vais tranquillement. Et franchement, je me sens léger. Je ne suis pas prêt de m'arrêter parce que je vois bien que j'ai encore plein de choses à découvrir. Je ne suis pas prêt de m'arrêter parce que je vois bien que j'ai encore plein de choses à voir.